Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait la création d'un projet de programmation Mazatrol avec le logiciel Mazacam. En fait, dans Classroom, vous allez retrouver un guide pour la création d'un programme en Mazatrol. C'est les différentes étapes que vous devez faire pour rédiger un programme complet. Alors, nous on est à l'étape tout simplement de créer le projet dans Mazacam. Alors, on a plusieurs étapes, comme par exemple créer un nouveau projet avec Mazacam, choisir le contrôleur, sauvegarder le projet, on va charger la liste des outils et on va éditer le numéro du programme et le nom du programme. Ça fait que ça c'est vraiment le début, on n'a pas encore programmé, mais tout simplement de créer le projet dans Mazacam. Alors, on va ouvrir Mazacam Éditeur, c'est cette icône-là ici. On va double-cliquer dessus et on va avoir une fenêtre qui va apparaître. Et si je retourne à ma liste, je vais créer un nouveau projet avec Mazacam. Alors, quand on va créer un nouveau projet, c'est l'icône New, c'est avec la petite feuille blanche. Et il va falloir choisir le contrôleur de notre choix. Dans notre cas à nous, ça va être le contrôleur T+. Alors, si je retourne sur ma feuille, j'ai créé un nouveau projet, j'ai choisi le contrôleur T+, et maintenant, je vais le sauvegarder et ça va créer un fichier avec une extension .bin. Alors, on va faire File, Save, on aurait pu faire la discrète ici, Save. Et il va nous demander où est-ce qu'on veut le sauvegarder. Dans votre cas, vous allez le sauvegarder dans votre Google Drive à vous, mais moi, je vais le mettre sur mon bureau. Et on va le renommer, par exemple, je vais écrire Tutorial 0, vu que c'est le premier de toute la série. On va faire Enregistrer. Là, maintenant, il est enregistré. Ensuite, on va charger la liste des outils dans le projet. Ça, c'est l'extension .toll. En fait, au préalablement, vous devrez mettre à jour la liste des outils avant de démarrer la programmation d'un projet. Alors, juste valider que les outils sont bel et bien conformes à votre plan ou à votre MOS. Si l'outil n'est pas dans votre liste, c'est le moment de le rajouter, mais il faut vraiment le faire avant. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer la liste d'outils dans ce projet de programmation-là qu'on vient de créer. Alors, on va faire Tool File. On va faire Load Tool File. On va, en fait, importer la liste. Ils disent qu'il n'y a pas de fichier de présent. Est-ce que vous voulez en loader un? Oui. On va faire OK. Et cette liste-là, dans votre cas, ça risque d'être dans votre Google Drive, mais moi, il est sur mon bureau. Là, je ne le vois pas présentement à la liste. Il faut que je vienne changer l'option des fichiers ici à All Files, tous les fichiers. Et moi, je l'ai renommé Tool File.tol. C'est l'extension .tol. On fait Ouvrir et on vient de voir un petit quelque chose qui s'est passé sur la fenêtre. Ça veut dire qu'il y a lu notre liste d'outils. Ensuite, on va éditer le numéro du programme selon le MOS et le nom du programme selon le MOS. Alors, dans le cas du projet, j'ai pris le tutoriel numéro 1. C'est le premier projet que vous allez programmer. J'ai pris en exemple ce MOS-là. On a le nom du projet qui se trouve à être ici en haut. Projet 1 pouce 20 par 1 pouce 200. Ça, ça va être le nom du projet qu'on va écrire. Et le numéro du programme, c'est 6701. Alors, dans Mazacam, on va éditer ces deux choses-là. On va aller dans Programme. On va aller dans Work Number ici. Change Current Programme Work Number. Ça, c'est le numéro du programme. Et il va nous demander quel numéro qu'on veut. Dans notre cas, c'est 6701. On fait OK. Puis on voit qu'il est renommé 6701. Ça, c'est le numéro du programme. Si on voudrait transférer le programme vers la machine Mazac, bien, à ce moment-là, c'est 6701 qu'il va falloir écrire sur la machine pour que le transfert se fasse. Sinon, on peut aussi éditer le nom du programme. Ça, ça va être vraiment le nom selon le MOS, comme par exemple, projet 1 pouce 20 par 1 pouce 200. On fait OK. Et il va apparaître ici en haut. Quand on va transférer le programme, si on transfère vers la Tomazac, on va avoir dans notre liste de programmes, dans la machine, le numéro du programme. Puis juste à côté, il va y avoir justement le commentaire ou le titre du programme. Comme ça, si on a beaucoup de programmes dans le contrôleur, si c'est juste des numéros, ça devient un peu compliqué de discerner lequel est lequel. Mais si on a au moins le nom du projet qui va être écrit à côté du numéro, bien, ça nous facilite la recherche. Alors, quand ça, c'est fait, on fait sauvegarder. Et on vient de créer le projet dans Mazacam pour la programmation.